Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison d'une recette inattendue. Aujourd'hui, c'est vraiment inattendu, c'est la première. Je suis avec Jérémy et on va parler fromage. On ne l'a jamais fait avant, j'ai vraiment hâte Jérémy de découvrir le produit du mois. Quel est ce fromage ? Alors le fromage du mois, c'est le Neuchâtel. Donc ici, il est dans sa version 600 grammes, un fromage généreux. C'est un grand classique. C'est un grand classique, surtout dans cette forme de cœur. C'est comme ça qu'il est le plus connu, même si on peut le voir sous différents joueurs. Celui-ci est fait par Pierre Villiers. Il faut que tu me donnes l'adresse, je vais aller voir comment il fait ça. Pas de problème, suis-moi si tu veux. Avec plaisir, il est bien fait, j'ai hâte de le goûter avec une bonne baguette là. Allez, venez, on va aller voir tout ça. Salut Pierre. Yoni, bienvenue en Normandie. Merci de m'accueillir chez toi, c'est magnifique. C'est un havre de paix ici. Oui, on est dans le pays de Bray là. Avec mon frère, on a repris il y a deux ans l'entreprise des parents. Donc on est la septième génération à faire du Neuchâtel. C'est un fromage AOP, c'est ça ? C'est un fromage AOP, oui. Donc les vaches, elles doivent être au maximum 4 sur un hectare. Il faut que la nourriture qu'on leur donne soit produite dans la ferme. Donc c'est une charte bien précise et importante quand même. Ça protège le fromage et ça assure une bonne qualité à la fois du lait et du produit fini. Et moi j'ai une question pour toi, je pense qu'on se pose tous, c'est pourquoi le Neuchâtel est en forme de cœur ? Alors en fait, le Neuchâtel, c'est le plus vieux fromage normand qui date du 11e siècle. Et donc la forme, c'était pendant la guerre de Cent Ans, les fermières normandes qui tombaient amoureuses des soldats anglais offraient des fromages en forme de cœur. C'est là qu'est apparue la forme. Et donc ça fait combien de temps que tu travailles avec Métro ? Ça fait 30 ans qu'on travaille avec Métro, donc depuis 1990. Et l'avantage avec Métro, c'est qu'on répond à la demande des restaurateurs, etc. En adaptant soit l'emballage, le temps d'affinage. Tu m'as vraiment donné envie de voir comment on fait du Neuchâtel. Si ça ne te dérange pas, on va à la fromagerie voir tout ça ? Allez, je t'emmène. Allez, Lian. Alors tu vois ici, on amène le lait de la traite et c'est là qu'on va l'emprésurer. Donc on met la présure, les fermions lactiques, le pénicillium. Pendant 24 heures, ça forme un cahier qu'on va ensuite verser dans les toiles pour les moutter. Ok. Verser dans des grandes toiles. Il part dans la chambre d'à côté. Oui. Juste ouvrir la porte. Et on verse dans ces grandes toiles, donc on peut mettre 120 litres de lait par toile. Puis on a une espèce de, on obtient une pâte. Une pâte à peu près 20 à 25 kilos par toile. Une fois qu'on considère que c'est assez pressé pour être moulé, on va enlever la pâte des linges. Et on va pouvoir la saler. Bon, attends, je vais le goûter là. Avec le sel, on est dans le fromage. En tout cas, tout ce processus, tout ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup inspiré. On va profiter de ce neuf châtel. Je vais essayer de le transformer, mais pas trop. Et je vais essayer de le sublimer, de lui amener un petit truc en plus, une petite touche en plus. Du croustillant, tu vas voir, je pense que ça va te faire. C'est parti. Allez, viens. Bon, Pierre, on est chez toi, dans ta cuisine. On a pris un oeuf châtel et aujourd'hui, moi, je pensais qu'on pouvait le paner. Et on va faire ça d'une manière un peu originale avec des cornflakes, donc pas sucrés du tout, des cornflakes nature et des noix de pécan. Magnifique. Vraiment, il est exactement comme j'aime. Donc ça, regarde, c'est la petite astuce anti-gaspi. C'est donner aussi de la valeur à un beau produit, c'est savoir utiliser sa globalité. Je prépare pour ce soir une base d'omelettes avec les verres d'oignons et le reste des oeufs. En cuisine, rien ne se perd, tout se transforme. Allez, bon appétit, à la dégustation. C'est bon. Paner le fromage comme ça, je ne l'ai jamais fait. C'est vraiment inattendu pour moi. Un bon mélange entre l'huile du pané et le fromage, c'est très fin. Écoute, merci à toi. Franchement, j'ai passé un incroyable moment ici en Haute-Normandie. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette inattendue. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.